qui est comment la collectivité peut s'investir, pour mobiliser les acteurs économiques, peut-être même plus largement les acteurs de son territoire. Voilà, donc je vais faire une petite introduction qui permettra aussi peut-être de vous intégrer et de lancer ensuite cet échange des acteurs de Valence-Romand-Anglo. Je vais essayer surtout de m'appuyer sur des exemples pour vous montrer comment la collectivité locale dans son rôle, à la fois régalien et dans son rôle étendu, la place qu'elle souhaite prendre sur son territoire, qu'elle souhaite jouer, investir, et comment est-ce qu'elle peut se positionner comme à la fois incitatrice, catalyseur, ambassadrice de l'économie circulaire sur son territoire. Je vais surtout m'appuyer sur des exemples pour vous éviter des banalités, des généralités, parce qu'on sait que l'économie circulaire, on est parti d'un concept. D'un concept qui s'est positionné, qui est reconnu maintenant par l'État, qui est reconnu par un certain nombre de dispositifs. On est dans la phase de déploiement maintenant, je dirais, 2021, 2022, dans les régions. C'est un vrai sujet pour les collectivités locales, pour les EPCI, pour les organismes de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Alors, ce visuel-là, vous le connaissez peut-être pour la plupart, simplement pour dire qu'il y a, dans une stratégie territoriale d'économie circulaire, un certain nombre de leviers, des leviers à l'attention et avec les acteurs économiques, dépositaires de l'offre, finalement, de l'offre économique sur le territoire. Un certain nombre de leviers et d'actions avec et à l'attention des consommateurs, des citoyens, du tissu associatif. Et puis, un certain nombre de leviers, évidemment, c'est l'un des cinq axes du référentiel dont Claire vient de vous parler, autour de la réduction des déchets et de la valorisation des déchets, quand on n'a plus trop le choix, avant d'aller au stade ultime du déchet, comment est-ce qu'on peut faire de ces déchets une nouvelle ressource sur un territoire à travers de la valorisation en particulier. Donc, on voit déjà que la collectivité peut agir avec ses différents acteurs, l'offre, la demande et puis les acteurs du recyclage et de la valorisation. Donc, en effet, quelques exemples sur lesquels je m'appuie dans le rôle pour la collectivité. On peut afficher le rôle. Je pense que vous êtes, vous, probablement, au fait du rôle de la collectivité. Je propose qu'on les affiche tous, comme ça, ce sera plus simple. Merci beaucoup, Margot. Et voilà, pas plus vite, merci. Et de m'appuyer sur des exemples. Je prends un exemple, par exemple, autour des filières locales. Jean Dacini disait, cette économie circulaire, c'est avant tout une économie territoriale, une économie locale. Un des exemples dans le rôle de la collectivité et de l'exemple d'action qu'elle peut mettre en place, c'est de travailler avec les artisans, les acteurs du BTP, pour inscrire dans sa politique publique et dans son dialogue avec les artisans la réduction à la source. Comment, d'abord, faire valoir des savoir-faire et des ressources locales ? Comment s'appuyer sur des ressources produites par le territoire ? Comment s'engager dans des bâtiments économes, en ressources, en énergie ? Comment penser le bâtiment dans toute sa durée de vie ? Comment penser la déconstruction, le réemploi des matériaux dans la fin de vie du bâtiment, qui finalement n'est peut-être pas une fin de vie des matériaux, mais qui est peut-être une nouvelle vie pour ces matériaux ? Voilà donc un exemple du rôle de catalyseur que peut jouer la collectivité à l'égard notamment des professionnels du bâtiment, des artisans et des professionnels. La collectivité a aussi un rôle de dialogue. C'est un interlocuteur privilégié pour les entreprises. Les entreprises ne savent pas toujours. Mais la collectivité a un rôle d'incitation au dialogue entre les entreprises, inter-entreprises, à l'échelle d'une zone d'activité, d'une zone industrielle, d'un bassin, d'un bassin d'emploi. L'économie, c'est une économie de la coopération, c'est une économie du dialogue, c'est une économie de la mutualisation. La collectivité a son rôle d'intermédiaire, d'incitation à l'égard des acteurs économiques. Je reviens sur le visuel précédent, vous vous en souvenez maintenant, autour de l'offre des acteurs économiques. La collectivité, c'est aussi une collectivité qui consomme, qui achète. C'est aussi un axe du référentiel dont on a parlé précédemment. autour de la réparation, l'insertion, du réemploi, en tant que consommatrice, de manière à inciter l'offre économique, à penser économie circulaire et à agir économie circulaire. Donc, elle a également ce rôle-là, et on voit tout l'intérêt qu'elle a à dialoguer dans ses marchés, dans le suivi de ses marchés, dans l'évolution de ses marchés, tout au long de la durée de vie de la prestation. Voilà. Donc, évidemment, sur la question des déchets, la collectivité, quand elle dispose de la compétence clé, elle a un rôle important sur la préservation de la ressource, sur la réduction de la production de ses déchets, qu'elle dispose d'un certain nombre de leviers, la tarification incitative, la redevance spéciale. Et puis, vis-à-vis des professionnels, elle a aussi une capacité à les faire travailler sur la réduction et l'optimisation, la valorisation de ses déchets. Voilà. Donc, je vous propose de poursuivre un petit peu. en faisant un focus, justement, sur certains acteurs économiques, mais aussi, et pas que, les établissements publics, je pense aux écoles, aux établissements scolaires, la restauration collective. On a aujourd'hui, face à ces publics, qui sont des acteurs proches de la collectivité, un certain nombre de façons d'agir pour la collectivité. Je propose d'afficher également ce qui a été pensé, non pas pour que vous les lisiez, mais si on prend, par exemple, les relais. On va penser aux réseaux consulaires, aux chambres des métiers. Aujourd'hui, la collectivité, je parlais tout à l'heure de coopération inter-entreprise, elle a un rôle d'incitation, de mettre en valeur aujourd'hui l'offre des relais. La collectivité ne peut pas tout faire, ne fait pas tout. Il y a des réseaux professionnels, des fédérations, des représentants, des structures d'animation dans les zones d'activité. C'est avec ces structures relais que la collectivité peut agir, pour que les entreprises s'engagent dans des plans très concrets, de diagnostic, d'identification de leurs gisements, du gaspillage. Et c'est donc, par exemple, à travers les relais économiques, les relais techniques, les relais d'appui à l'innovation, que la collectivité va pouvoir agir aussi de manière à toucher les ressortissants, les entreprises, le tissu associatif également. Si je prends l'exemple des établissements publics, j'évoquais la restauration collective, une des compétences de la collectivité, pour la collectivité locale. La question de l'alimentation, on voit très bien qu'à travers ce sujet-là, on peut travailler de la production agricole avec les professionnels, à la transformation, à la conservation, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au bien et au mieux se nourrir et des jeunes publics également, qui vont être eux-mêmes des ambassadeurs. On voit qu'à travers ce sujet de l'alimentation, de la grille à la fin de vie, de la production agricole à la fin de vie de l'échelle, la collectivité a un vrai rôle clé quand on raisonne l'économie circulaire, donc on raisonne territoire, partie prenante, boucle courte, créer des circuits courts alimentaires de manière à préserver la ressource et puis à mieux consommer. c'est aussi des gens de santé, vous voyez, cette politique publique, elle est plus globale que le simple fait de se dire on va compter ce qu'on consomme et ce qu'on peut réduire. Donc de nombreux exemples de synergies inter-entreprises, dans les collectivités locales, elles ont aussi un rôle d'exemplarité et puis la collectivité, elle est en dialogue évident avec les relais locaux. Merci.